Et il nous reste deux minutes, montre en main. Salut ! Envie de découvrir des nouvelles micro-marques ou des marques anciennes mais peu connues ? Bah c'est parti ! On commence aujourd'hui avec Hoken Oscar, une marque américaine basée à Chicago et fondée en 2015. Hoken Oscar c'est une toute petite collection de seulement deux modèles. Celle-ci est la FIU, un modèle tiré de la collection Olmsted en collaboration avec la marque de Bourbon, FIU. Voici la Humboldt, une GMT de 39,5 mm de diamètre avec un calibre automatique Sellita. Et la dernière est la Olmsted, une montre militaire de terrain de 38 mm avec un joli cadran sandwich. Envolons-nous pour le Bahreïn pour découvrir Noon Official dont le nom vient de la petite île de Alat Noon, non loin de la côte sud de Bahreïn. Noon Official c'est encore une toute petite collection de deux modèles avec de nombreuses déclinaisons de couleurs sur les cadrans, les boîtiers ainsi que des variations de matériaux et de taille. Sur la gauche la Essential Green avec son boîtier en plastique océanique, si on peut traduire ça comme ça. Sur la droite la collaboration avec Solihull. De Origin Steel, sur la gauche la Rose Gold, sur la droite la plus classique Silver. Et voici l'Origin Carbon avec un diamètre de 40,5 mm sur calibre Quartz Miota 1L40. On continue avec une marque anglaise que j'affectionne particulièrement, Marlowe. La marque est basée dans l'Oxfordshire et a été créée en 2015 par Olivier et Gordon. Leur slogan est Time Well Spent, soit du temps bien dépensé ou bien utilisé. Parce que les bonnes choses prennent du temps, nécessitent de la patience, de l'inspiration et un travail méticuleux. La collection prend 7 montres de l'Astro sur Miota série 9 à la Coniston. J'ai publié récemment une vidéo test sur ma Coniston Vulcan, le lien est en description. En passant par la superbe GMT sur Miota 9075. La Pacific, attention à la rupture de stock. La Solent Timer et sa lunette interne rotative. La Sceptre et son boîtier anguleux au design agressif. Ou pour conclure, l'ami des petits poignets avec ses 35 mm, l'élégante T. Depuis la Suisse, des courants Raymond Veil, marque créée en 1976 à Genève. Pas vraiment une micro-marque, mais pas assez connue du grand public. Raymond Veil, c'est une collection de 5 montres avec de nombreuses inclinaisons et une gamme pour femmes bien fournie, dont des automatiques. Ce superbe chronographe automatique bicompax en bronze et titane est de la collection Freelancer. Une autre Freelancer, la GMT automatique en bronze et sa finition biton, waouh ! Oui, je sais, une troisième Freelancer, mais est-ce que c'est ma faute si elles sont aussi belles ? Allez, on change pour la collection millésime, cadran saumon, 39,5 mm de diamètre, calibre automatique et un coup de cœur direct. La dernière étape plus classique, la Tango en 41 mm sur calibre quartz. Et pour conclure, fondée par 4 amis en 2007 à Stockholm en Suède, voici Triwa, un acronyme pour Transformer l'Industrie des Montres. Avec des idées originales comme créer la première montre au monde faite de plastique recyclé des océans. Triwa, c'est une collection de 7 montres pour hommes et ils ont aussi une collection femmes. Voici Niki, un chronographe en 36 mm sur Seiko VD32 Quartz. La collaboration Ghostbusters en plastique recyclé sur Miota Quartz, cette jolie montre est la Humanium Metal fabriquée à partir d'armes illégales détruites. Voici la Neville, un élégant chronographe en 42 mm sur calibre Miota Quartz. Et pour finir, la Ocean Plastique fabriquée donc à partir de plastique recyclé des océans. C'est fini pour cette vidéo de découverte, beaucoup d'autres micromarques à venir dans des futures vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Tous les liens vers les sites officiels sont en description. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, merci de laisser un pouce, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne, blablabla. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada